salut à tous les amis bienvenue sur mon petit piton je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle série de vidéos dont je n'espère qu'une seule chose c'est que vous allez autant apprécier les visionner que ce que j'ai pris comme plaisir moi à vous les tourner en effet aujourd'hui est une date importante aussi pour la chaîne puisqu'elle sonne l'heure de la diversification je vous ai beaucoup parlé tamnophis jusqu'ici et je sais que c'est un sujet qui vous intéresse d'ailleurs ne vous inquiétez pas les tamnophis reviennent très très vite sur mon petit piton ce sont les stars de cette chaîne et j'ai bien l'intention que cela reste le cas toutefois si jamais vous êtes comme moi et bien vous aimez aussi d'autres types de reptiles peu importe qu'ils aient une carapace peu importe qu'ils aient des pattes ou non peu importe qu'ils se nourrissent de vers de légumes ou encore de rongeurs on aime s'intéresser à différentes espèces et bien c'est exactement ça le but de cette nouvelle série qui commence découvrir des choses un peu différentes seulement voilà je suis pas forcément un spécialiste de toutes ces espèces autant que je peux connaître de choses sur les tamnophis par conséquent j'ai décidé de respecter la charte qualité de mon petit piton et de vous offrir un contenu qui soit riche varié et avec pas mal de renseignements tout en restant abordable au plus grand nombre et pour ce faire et bien j'ai décidé de m'entourer deux personnes qui seraient compétentes à répondre à mes questions au sujet de leurs animaux c'est pourquoi j'ai choisi un endroit bien précis pour vous prendre avec moi dans mes bagages et cet endroit c'est pas dit par pas dit parc c'est où et c'est quoi et ben je vais commencer par répondre à la deuxième question pas dit parc c'est un tout jeune parc zoologique il a ouvert en 2020 sous l'impulsion de trois passionnés raphaël sa fille fanny et son gendre kevin croyez-moi niveau reptiles ils sont incollables et savent répondre à énormément de questions ce dont vous allez vous rendre compte très très vite dans les vidéos qui viendront pas dit parc c'est un endroit qui est consacré aux poissons aux arachnides aux insectes et surtout aux reptiles c'est la grande majorité des animaux qui nous seront présentés sur place et croyez moi il y a une belle diversité d'espèces à découvrir maintenant il est temps de répondre à la deuxième question pas dit parc c'est où et bien pas dit parc est situé dans le parc régional des causes du kercy dans le département français du lot et croyez moi en cette sortie confinement c'est juste l'endroit parfait pour se rendre histoire de respirer un peu le grand air et de bénéficier du cadre généreux du grand sud ouest d'ailleurs j'en vois certains qui pourraient tenter de se dire est ce qu'il est en train de nous faire une pub un peu exagérée pour ce parc zoologique ainsi que le département du lot est bien très sincèrement je ne crois pas je pense véritablement dans les deux cas que les éloges que je vais leur dresser sont mérités et je vais tenter de vous prouver comment pas dit parc ce sera facile parce que vous allez découvrir les nombreuses qualités des intervenants au sein des vidéos qui vont arriver après ils vont en quelque sorte vous le prouver par eux mêmes mais j'aimerais aussi m'attarder un petit peu sur le département du lot en général et vous présenter ses nombreuses qualités montre en main pendant moins d'une minute trente en enfilant ma casquette de guide touristique vous êtes prêts je mets un chrono c'est parti je vais commencer par vous citer le gouffre de padirac situé à quelques mètres simplement de padipart il vous offrira des paysages souterrains absolument incroyable le lot c'est également des villages absolument magnifiques classés parmi les plus beaux villages de france on pensera évidemment à rocamadour ou encore saint-circle à poppy mais ce ne sont pas les seuls vous pourrez en découvrir tout plein au travers de randonnées par exemple et croyez moi vous allez vous régaler à propos de vous régaler le lot c'est aussi le grand sud ouest et donc on a forcément une question gastronomique derrière tout ça le foie gras fait partie des spécialités locales tout comme le cabecou de rocamadour un fromage de chèvre au lait cru donc croyez moi vous allez me dire des nouvelles si vous le dégustez une fois sorti de table vous pourriez être tenté d'éliminer les quelques calories accumulées en trop et ben ça tombe bien parce que le lot va vous permettre d'effectuer toute une pléiade d'activités sportives au rang desquelles on retrouvera par exemple le vtt la randonnée l'escalade la spéléologie le kayak bref tout un tas de possibilités pour ceux qui souhaiteraient découvrir le département de façon un peu plus calme et les nombreuses richesses qui s'y rapportent comme les chemins de halage par exemple et bien vous pourrez aussi le faire via une expérience plus insolite et par le ciel découvrez le notamment en montgolfière c'est possible aussi de faire ça dans le lot enfin ne nous mentons pas si vous êtes venus sur ma chaîne de mon petit piton c'est que vous aimez bien les animaux pas vrai et ben ça tombe bien parce que de ce point de vue là aussi vous allez être gâtés on trouvera tout d'abord le rocher des aigles si vous aimez les rapaces le parc de gramma si vous aimez bien les ours la forêt des singes si jamais vous préférez les primates et bien sûr paddy park pour tout ce qui est reptile et vous savez quoi la cerise sur le gâteau c'est que tout ce que je viens de vous mentionner eh bien c'est situé à moins d'une heure de route de paddy park l'épicentre finalement de votre visite celui que je vous conseille en tout cas pour justement passer un week-end voir des vacances inoubliables dans le lot juste avant qu'on y aille laissez moi vous dire un dernier détail je vous ai dit que cette expérience était une première pour nos petits pitons eh bien c'est aussi une première du point de vue technique et on a pu rencontrer quelques petits problèmes par ci par là vous verrez notamment dans cette vidéo un moment qui dure une ou deux minutes guerre plus où nous avons été gênés par un mon micro qui n'était pas allumé et deuxièmement la plus battante qui s'abattait sur la verrière sous laquelle on parlait pas d'inquiétude le son normalement est audible largement mais je préfère vous prévenir ça va s'améliorer vers la fin de la vidéo et bien sûr s'améliorer aussi au fur et à mesure des expériences allez cette fois ci assez parlé je vous emmène à paddy park avec moi pour vous expliquer pourquoi est-ce que moi même j'ai effectué jusqu'à trois heures de route pour vous emmener dans cet endroit bien précis et pourquoi est-ce que je les choisis vous êtes prêts c'est parti et oui il faut que je vous explique maintenant pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous ramener ici précisément à paddy park eh bien c'est parce que j'adore la philosophie de l'endroit si jamais justement vous venez ici vous allez voir que vous c'est un peu deux salles deux ambiances vous allez avoir d'un côté l'opportunité de découvrir des animaux qui vont être compliqués à maintenir en captivité sans cdc ou à eux typiquement je vous présente la chélidra serpentina de ce côté ci une tortue voilà qui sera impossible pour vous avoir sans un certificat de capacité mais en même temps à paddy park vous avez aussi l'autre ambiance et je me tourne et voyez que de l'autre côté j'ai un deuxième terrarium ici avec un magnifique pogona viticeps en train de prendre le soleil et des tidica synchoïdes c'est un petit peu ça l'idée c'est que si jamais vous venez à paddy park vous allez pouvoir et bien trouver ces deux types d'espèces et pouvoir emmagasiner du savoir sur et bien c'est le type d'animaux le côté découverte tout comme le côté justement maintenance de ce que vous pourrez faire chez vous après parce qu'on va pas se mentir on se connaît ne l'est pas sur les reptiles quand on arrive dans une animalerie et bien on se fait vite fait envie de tout et on a envie de s'agrandir d'acquérir d'autres espèces sauf qu'on se rendra vite qu'on demande un truc c'est que parfois quand on demande conseil à un vendeur on a l'impression qu'il y a deux semaines il vendait des chaussures chez décathlon et quand vous dites j'aimerais bien en savoir plus sur le pogona viticeps le mec il vous répond ouais c'est une chaussure ergonomique ce truc là non donc ici vous allez pouvoir débarquer demande des conseils et une vraie équipe de passionnés avec justement quelqu'un qui possède notamment le certificat de capacité et que je vous présente et maintenant puisque je suis en compagnie du coup de rafael rafael check covid ça me permet de vous dire un truc les amis c'est que le test covid je l'ai réalisé évidemment avant de venir ici on est c'est pour ça sans masque et mon test pcr est réalisé on est dans les règles j'ai envie de dire rafael du coup on va ensemble présenter un petit peu pas du parc tu vas pouvoir nous présenter ton projet finalement ce que tu as souhaité faire en créant justement ce parc là ce que tu as réussi à faire l'équipe un petit peu qui t'accompagne on va la découvrir également mais juste avant ça j'ai envie de dire une chose c'est qu'il me reste une petite étape à faire j'ai un petit truc pour toi je sais pas si tu connais un rituel le rituel mon petit piton alors qu'on découvre un peu parce que la chaîne est jeune mais il se trouve que quand on discute un petit peu quand moi je présente un peu mes vidéos j'aime bien qu'on fasse ça dans l'ambiance un peu tranquille et donc je t'offre ça et tu vas pouvoir ouvrir devant tout le monde c'est le petit cadeau mon petit piton histoire de se faire la petite interview derrière qui va bien parce que vous le savez sur mon petit piton ce qu'on aime faire c'est boire un petit thé tranquillement pendant qu'on est en train justement de faire l'interview et donc je t'ai créé tu veux le sortir je t'ai créé du coup le petit mag événement mon petit piton vient romper chez pas du parc voilà super et donc parce que je te propose maintenant c'est qu'on découvre un petit peu l'ambiance du parc on se prend un petit thé ça te va ouais et ben alors cut on se retrouve tout de suite Raphaël on se retrouve tous les deux présentations sous une pluie battante j'espère qu'on va bien nous entendre malgré tout et avec le petit thé qui va bien Raphaël j'ai envie de te poser une première question c'est est-ce que tu peux déjà te présenter toi rapidement ton parcours et nous dire un petit peu quel est ton rôle au sein du parcours d'accord et bien moi j'ai un parcours un petit peu atypique parce en fait je suis un ex phobique j'avais peur des serpents étant gamin et gamin j'ai malencontreusement été mordu par une couleuvre parce que je me suis assis dessus ça c'était lors de vacances quand j'étais relativement jeune j'avais 6 ans c'était au Portugal avec mes parents et ça m'a pas traumatisé ça m'a au contraire je me suis dit tiens il faut que je découvre un petit peu plus ces animaux pourquoi autant de personnes les diabolisent enfin les voient d'une mauvaise manière et du coup je me suis posé beaucoup de questions vis-à-vis de ces animaux à l'époque il n'y avait pas d'ouvrage ou pas ou très peu et j'ai pris la décision en fait d'en observer j'ai eu la chance d'observer quelques animaux in natura et à l'âge de 9 ans 10 ans j'ai pris l'initiative de capturer un animal en l'occurrence une petite poule à vipérine et ça m'a totalement fasciné je voulais en savoir un peu plus et de fil en aiguille j'ai commencé donc à élever ce genre d'animaux chez mes parents c'est une chance que j'ai eu c'est qu'à 10 ans dans les années 80 il n'était pas courant de voir des reptiles chez les gens et la chance que j'ai eu c'est que mes parents m'ont laissé faire et de fil en aiguille j'ai élevé de plus en plus d'espèces des espèces exotiques qui prenaient de plus en plus de place alors jusqu'à mes 18 ans ça va mes parents m'ont laissé faire j'ai pas non plus eu trop trop d'animaux mais à une époque j'en ai eu jusqu'à une quinzaine dans ma chambre parce que tu as fait mon père un petit quelque chose voilà déjà et par la suite j'ai rencontré mon épouse et on a eu notre premier chez nous et là voilà la passion a pris de plus en plus d'ampleur et t'as pas gardé que dans la chambre c'est ça ouais exactement après ouais donc ça c'était notre premier appartement donc on a eu quelques animaux dans l'appartement et puis après on a fait construire et à partir du moment où on a fait construire ben là voilà les enfants sont arrivés et on a continué à élever les animaux et ça a pris de plus en plus d'ampleur je reviens juste sur les enfants parce que on peut dire aussi un truc c'est que quand on vient ici aujourd'hui on se rend compte que le côté affaire de famille et moi je trouve que c'est aussi quelque chose qui a fait plaisant quand on est ici finalement la passion tu as su aussi un peu la transmettre on a vu Fanny en fait qui préparait enfin on va découvrir et c'est vrai que c'est enfin voilà un projet de famille encore une fois exactement après après il y a un intérêt ou pas en fonction des enfants mais il est vrai que Fanny dès sa plus jeune enfance elle marchait à peine qu'elle venait me voir donc elle a été très vite mise en contact avec des animaux en tout genre plus particulièrement des serpents, des tortues éventuellement et puis en grandissant son intérêt n'a fait que croître donc je l'ai laissé faire quoi ma deuxième fille n'a pas eu le même intérêt même si elle s'y intéresse comme ça en passant mais voilà Fanny était toujours en quête de questions et de voilà donc moi j'aime bien partager aussi et c'est un peu pour ça que nos visiteurs peuvent partager nos expériences et nous aussi on est preneurs d'informations et de renseignements donc tout est basé sur l'échange ici c'est notre priorité Alors il y a autre chose aussi qu'il faut qu'on voit c'est que aujourd'hui donc tu es titulaire d'un certificat de capacité Oui Globalement depuis quand ce projet est né justement, enfin depuis quand est-ce que tu as mis en place ce certificat et puis quand est-ce que tu as décidé de le passer et quelles ont été peut-être aussi les premières espèces pour lesquelles tu l'as passé ? Alors j'en ai passé plusieurs J'ai à mon actif plusieurs certificats de capacité en élevage Ça s'est fait par étapes au fur et à mesure de mon expérience Et en élevage j'ai eu l'opportunité de déposer un certificat de capacité tout reptile tout arachnide qui m'a été accordé donc j'ai l'AOE qui correspond donc ça c'est pour mon élevage perso Est-ce que tu veux peut-être expliquer un peu les sigles du coup donc CDC le certificat de capacité Autorisation d'ouverture d'établissement Voilà Donc ça j'ai une structure chez moi qui me permet donc d'accueillir un certain nombre d'animaux C'est ce qu'on appelle l'autorisation d'ouverture d'établissement Et le certificat de capacité qui correspond Voilà Et ayant eu une expérience aussi en parc zoologique J'ai eu l'opportunité donc de pouvoir déposer et prétendre un certificat de capacité présentation au public Qui ne me servait pas à grand chose à l'époque mais qui depuis voilà me sert pour cet établissement Bien sûr Justement on va revenir un petit peu sur l'établissement Je vais te demander un exercice qui est compliqué D'accord c'est à dire que voilà Je te donne deux minutes Une deux minutes Oui Et tu me présentes pas du parc rapidement A savoir attention parce que quand je te dis tu me présentes pas du parc C'est un peu l'origine du projet Ce que tu as voulu mettre en place Ce que concrètement c'est devenu Et le nombre voilà Les acteurs entre guillemets Qui se sont mobilisés autour Alors effectivement Ouais On est parti C'est pas facile mais voilà Alors c'est quelque chose qui trottait dans ma tête depuis pas mal de temps Ayant visité beaucoup de parcs un petit peu partout J'avais glané des idées un peu à droite à gauche Sur ce qui était possible d'envisager de faire Esthétiquement parlant pour le bien-être animal Voilà donc j'avais déjà pas mal d'idées en tête Et ça s'est fait un petit peu rapidement et bêtement C'est à dire que Il y avait ce bâtiment qui était à ACD J'ai eu l'opportunité aussi qu'un membre de ma famille Nous aide grandement pour l'acquisition de ce bâtiment Et le projet est parti ainsi En fait sur un espèce de coup de tête on va dire Mais j'avais déjà dans l'idée depuis pas mal de temps de faire quelque chose Voilà donc tout ça ça s'est réuni rapidement On a fait les démarches administratives parallèlement aux travaux On a tout mis en route Et quand je dis on c'est en famille Puisqu'on a essentiellement travaillé en famille Et on continue à travailler en famille Donc j'ai une grosse grosse pensée pour mon épouse Qui a dû supporter tout ça durant des années Et qui va encore le supporter Mais qui nous soutient énormément Et qui participe donc au projet J'ai une pensée aussi pour mes parents Qui se sont investis aussi énormément Puisque mon père venait régulièrement pour nous aider pour les travaux Et puis j'ai une pensée aussi pour ce fameux membre de la famille Qui nous a aidé grandement pour l'acquisition du bâtiment Et j'ai aussi de très très grosses pensées pour mes filles et mon jambre Qui m'aident journalièrement à l'élaboration de tout ce que l'on a fait Alors ce qui différencie Padipark un petit peu des autres parcs qui présentent du reptile Même s'il n'y a pas non plus une différence énorme C'est que nous on vous propose systématiquement des visites guidées Donc quand on peut faire une visite guidée on le fait Ça les gens apprécient énormément parce qu'on peut avoir une visite entre guillemets personnalisée D'ailleurs je te coupe deux secondes mais allez voir un peu sur internet ce que tu dis Vous allez voir les commentaires qu'il y a Moi j'ai consulté plusieurs sites avant de passer Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Google, les avis sont unanimes Voilà je dis pas ça pour faire de la pub parce que je mettrais un plan C'est la réalité, ça ressort tout le temps C'est à dire que le côté justement il y a un partage, il y a un échange etc. Ça ressort tout le temps sur Padipark et c'est une démission que vous avez clairement Ouais tout à fait, et puis on a envie que ça continue comme ça parce que Beaucoup de gens nous posent des questions sur nos animaux Donc effectivement quand on propose une visite guidée c'est d'autant plus intéressant Parce qu'on peut répondre en temps réel aux questions Et puis ce qu'il y a d'intéressant aussi c'est qu'on a aussi des terrariosfils qui nous rendent visite Et c'est intéressant aussi de partager avec eux parce que On n'a jamais fini d'apprendre avec les animaux, on apprend constamment Et le simple fait d'échanger des terrariosfils des fois ça peut nous guider sur certaines choses Ça peut être divers et variés, ça peut être le nourrissage, ça peut être le maintien Ça peut être les paramètres, ça peut être l'environnement du vivarium Ça peut être plein plein de choses Ça apprend à devenir un peu un de la terrarium Il y a toujours des gens qui... Non mais les donneurs de deux leçons j'en ai croisé beaucoup Et pourtant c'est un milieu où finalement il y a tellement de trucs qu'il nous reste même encore à découvrir Moi c'est ce que je sais d'expliquer aussi de ces diamants petits pythons C'est qu'en gros les plus grands scientifiques Les mecs ils passent leur temps à dire Mais sur telle ou telle espèce, là on ne sait pas Et ça reste à découvrir, il faudra continuer Et c'est vrai que je pense vraiment que c'est une approche qu'il y a ici Qui est vraiment intéressante Quand on discutait un peu de nourrissage là ce matin On se dit bah tiens bah à tel point il reste encore des trucs à voir etc Et c'est bien et comme tu le dis l'échange Et c'est vraiment un truc qui ressort encore une fois par rapport à ça Enfin moi pour moi ça a toujours été une priorité pour ma part Parce que les gens qui naissent avec la science infuse j'en connais pas Il y en a qui se revendiquent effectivement être comme ça Mais moi je voilà Non on apprend tout le temps Tout le temps, tout le temps, tout le temps Et donc ça veut dire que je prends un exemple concret La personne qui souhaite se lancer Tu vois qui a repéré un animal qui lui plaît Il sait qu'à pas d'y part vous avez Et bien même de toute façon la connaissance que vous avez ici des reptiles Fait que même si jamais voilà il y a un animal que vous possédez pas forcément Vous allez avoir des conseils à lui donner Et vous allez prendre du temps comme ça avec quelqu'un Qui va essayer tout du moins de prendre du temps avec quelqu'un Pour lui expliquer un peu les choses Pour voir qu'il démarque bien justement avec un animal Vous allez aussi pouvoir prendre par exemple Exemple tout bête Vous voulez voir un peu un terarium Je sais pas vous souhaitez adopter un pogona par exemple Viticeps Vous voulez voir à quoi ressemble l'installation qu'il faut avoir Et bien vous passez ici Vous avez une vue du coup sur une install potentiel Avec en plus de ça des conseils qui peuvent arriver Pour aider Oui éventuellement oui 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 tout à fait Après c'est ce que je dis tout le temps On a pas la science infuse Donc effectivement On peut donner des renseignements On peut donner des suggestions sur le maintien Mais encore une fois C'est pas une science figée quoi Il y a encore plein de choses à découvrir Donc oui on peut éventuellement conseiller certaines personnes Sur certains animaux On a parlé justement un peu des espèces Concrètement aujourd'hui Alors il faut savoir qu'à Padi Parc Vous avez aussi un petit peu de poisson Vous avez aussi quelques arachnides Vous avez des choses comme ça Oui Je vais plutôt me concentrer moi sur les reptiles Combien d'espèces est-ce que vous maintenez ? Je ne sais pas ce chiffre exact Actuellement entre 30 et 40 espèces Et à peu près 120 individus qui sont présentés Et du coup ça veut dire que Sur ces espèces là Il y en a entre ce que les gens vont pouvoir avoir Hors CDC Ou avec CDC Du coup quel ratio à peu près ? Est-ce que tu as plus d'espèces que tu présentes ? Tu poses la colle là ? Non je dirais qu'on est peut-être à 50-50 environ Ouais Donc vous voyez il y a quand même une grande variété Encore une fois sur mon petit piton On va essayer de la montrer cette variété On va essayer d'y montrer un petit peu tout ça Mais on pourra bien On ne va pas tout voir nécessairement ensemble Mais venez en tout cas Il y a beaucoup de choses Il n'y a rien à découvrir Il y a beaucoup de renseignements à prendre Moi je vous incite vraiment encore une fois à le faire Une autre chose un petit peu Quand on évoque justement Le parc et les animaux qu'il contient C'est est-ce qu'aujourd'hui Il y a des animaux que tu aimerais accueillir ? Ou que tu ne peux pas encore présenter Mais qui sont dans les projets vraiment à venir ? Les gens peuvent... Alors j'ai effectivement une espèce Qui me tient tout particulièrement à cœur Qui n'est pas forcément simple à obtenir Parce que déjà il y a peu de naissances Il y a peu de gens habilités en France aussi Et alors on en trouve en acquisition à la vente Mais ça reste des animaux onéreux aussi Ce sont les hélodermes Les fameux monstres de gila Héloderma suspectum Donc ça c'est un animal qui me tient à cœur Parce que je le trouve magnifique Et morphologiquement parlant Je trouve qu'il est très intéressant à présenter Et puis il a un mode de vie un peu particulier aussi Et puis c'est une espèce Qui a un air de répartition géographique Qui n'est pas immense non plus Mais qui reste emblématique Parce que c'est une des deux seules espèces C'est une espèce de lézard venimée au monde Donc vraiment atypique Et qui est en plus magnifique Orange et noir C'est un animal superbe Je vous mettrai une petite incrustation d'images Voilà Du rêve de Raphaël Donc l'héloderma suspectum J'espère que d'ici quelques années On va en présenter On a les autorisations pour Donc maintenant il suffit de trouver des individus De façon à les présenter Et le but ultime c'est de les reproduire bien évidemment Evidemment Je te relance sur une première partie de ta réponse Oui Quand on évoque évidemment les reptiles Il y a toujours la question justement De la difficulté d'obtenir des choses Oui C'est quoi l'animal que tu présentes aujourd'hui T'as eu le plus de difficulté à obtenir ? Sur la petite collection qu'on a actuellement Moi j'ai une idée Tu vas me dire si jamais c'est le cas Oui Je me dirais que l'anaconda a peut-être été compliqué Parce que Non Paradoxalement non On en reparlera On a présenté l'anaconda Les Enectes murinus Il y a des naissances en captivité en Europe Ok Et tu vois Et pour ne rien vous cacher Cet animal est né à quelques kilomètres d'ici Donc pas très loin En fait c'est un animal qui est né chez un confrère À l'aquarium du Périgord noir Ok bon On fera la présentation du coup tout à l'heure Voilà Alors du coup maintenant le plus dur pour toi ça a été ? Alors le plus dur Alors je dirais que c'est paradoxal parce qu'on en trouve partout C'est les furcifères pardalis D'accord Alors les furcifères pardalis on en trouve énormément en animalerie C'est le fameux caméléon tentaire Voilà C'est un caméléon qui n'est pas difficile à... Mais en contrepartie pour nous parcs zoologiques Et bien si on cherche dans le réseau des parcs zoologiques Et bien il y a très très peu de naissances sans captivité D'accord Donc il est difficile de se procurer un furcifère pardalis par le biais d'autres parcs Ou alors les parcs qui en ont peut-être les conserves Et puis ils ne veulent pas aller céder Donc on est obligé entre guillemets de passer soit par la filière éleveur Soit par la filière animalerie D'accord Donc pour nous c'est peut-être paradoxal pour vous Parce que... Oui bien sûr On envoie... On envoie... On envoie... Voilà Et puis bien évidemment les plus difficiles entre guillemets à trouver Ce sont les mâles Parce que les mâles sont beaucoup plus entre guillemets jolis Plus recherchés Voilà Et les prix du coup montent en flèche aussi Puisqu'il n'est pas rare de croiser des furcifères pardalis A plus de 300 voire 400 euros en animalerie Voilà Donc... Nous en avons Et nous sommes actuellement à la recherche d'un mâle aussi Puisque nous avons trois femelles Mais ça j'ai passé Vous faites de la reproductrice de la pardalis Vous avez un magnifique mâle Mais non 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 Vous ne contactez pas l'IPARC Vous vous mettez d'accord Exactement Et puis ça permettra de présenter encore une fois au public C'est une mâle absolument superbe Et dieser mâle autour c'est à partiroda Plus 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 Plus